Bonjour, ça va ? On est mercredi, avant pas qu'orthodoxe, et on va préparer les coulouria tislabris. Ce sont des sablés avec qui on peut accompagner les cafés, les thés ou n'importe quoi, et on peut les garder pour longtemps. Et vu que tout est vide ici, j'en ai besoin. Ils viennent de la Smyrne, mais on n'a pas d'histoire précise, donc on va parler d'une autre tradition, orthodoxe peut-être, qui est de pendre les ailes. Le jeudi avant Pâques, on achète des colorants spécifiques ou des betteraves pour donner aux yeux la couleur rouge. On peut utiliser d'autres couleurs aussi, mais la rouge c'est la tradition, car ça symbolise le sang de Jésus. Et pourquoi le jeudi avant Pâques ? Car le jeudi avant Pâques, Jésus a fait son dîner secret avec ses élèves, et il leur a partagé son corps, les pains, et son sang, le vent. En plus, l'œuf symbolise la renaissance, la vie, donc c'est un symbole très important pour l'église orthodoxe. Les sablés qu'on va préparer sont très faciles à faire avec des produits très simples, des ingrédients qu'on a toujours à la maison, et vous pouvez les faire pendant toute l'année pour avoir quelque chose à grignoter pendant votre goûter. Moi je vais ajouter des mahaleb pour donner l'arôme particulier de mon enfance pendant Pâques. Vous êtes prêts ? La recette va donner environ 700 grammes de sablés. Oh là là, cette étiquette, je dois la couper. Si vous voulez, vous pouvez remplacer le mahaleb avec un peu de zeste d'agrumes, comme de citron ou de l'orange, ou avec un peu de fève de tonka. Comme on a vu la dernière fois, on mixe le mahaleb avec un peu de sucre en poudre, en poudre fine. Vous pouvez utiliser du sucre glace pour la recette, mais le résultat sera moins croustillant. Dans la cuve de batteur, on ajoute le beurre bien mou, le sucre qui reste et le mahaleb mixé. Avec la feuille, on fait tourner à vitesse faible au début. Si le beurre colle à la paroi, on utilise un chalumeau pour le faire fondre légèrement, mais c'est mieux d'utiliser une maryse pour éviter la catastrophe. On continue à vitesse forte jusqu'à que le beurre soit bien blanc. Regardez la beauté. On y ajoute l'œuf, la levure chimique, l'huile et les lèvres, et on continue à monter à vitesse forte. On n'hésite pas à dérêter souvent le batteur pour nettoyer la paroi avec la maryse. Le mélange va blanchir et il sera homogène et crémeux. S'il est un peu tranché, votre beurre est un peu froid, c'est pas grave. On y ajoute la farine et on continue à tourner à vitesse faible pour quelques secondes pour avoir une pâte. On pose la pâte sur le plan de travail fariné, elle est un peu molle, c'est normal, et on la malaxe avec un peu de farine pour obtenir une jolie boule. Si elle colle, ne vous inquiétez pas. On filme bien la pâte, on l'aplatit et on la laisse au frigo pendant une ou deux heures. Petite pause pour vous présenter une nouvelle espèce, les poussantes bourrées, la décoration des packs qui vient dans votre vie pour la faire plus difficile. Mais ils sont tout mignons. On prépare deux ou trois plaques de cuisson avec des papiers sulfurisés et sur le plan de travail fariné, on met la pâte froide et on la malaxe pour la faire ramollir. On pèse des bouts de 25 grammes pour avoir des sablés réduits. Mais si on n'est pas perfectionniste, c'est pas grave, on laisse cette étape et on continue. Pour la suite, on a besoin des petits lutins de la maison, les enfants, car on va former les sablés. Il faut faire des formes différentes. Là, je vous propose les trois, quatre formes les plus traditionnelles qui sont un tresse, un escargot. On peut faire aussi des vis, comme on dit en Grèce, car on tourne la pâte pour le faire. Et aussi des petits S, comme deux escargots en pelier et les palmiers. C'est un peu français ça, mais ça marche très bien pour les sablés. Et pour le finir, il y a deux façons à les décorer. Soit avec une dorure classique à l'œuf, mais il faut en mettre vraiment beaucoup car on aime bien l'odeur d'œuf pour Pâques. Soit on peut mettre un peu de sucre dans un récipient et faire tourner chaque sablée dedans pour avoir une surface couverte au sucre. On les cuit dans un four préchauffé à 160 degrés et 170 pendant 25-30 minutes et on peut mettre deux ou trois plaques en même temps si le four le permet. Les biscuits sont prêts quand ils sont bien colorés au-dessus et en dessous. Les culuracas sont prêts, ils sont refroidis, ça sent très bon. C'est bac. Vous pouvez remarquer que ceux avec l'œuf sont beaucoup plus colorés que ceux avec le sucre, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Quand j'étais petit, mon préféré c'était celui avec le sucre car c'était plus sucré et un peu plus croustillant. Maintenant mon préféré c'est celui avec l'œuf car ça donne un goût plus intense. Mais de toute façon les culuracas sont un gâteau qui ont préparé toute ma famille, ma mère, avec mon petit petit frère quand il était tout petit. Ça apporte beaucoup 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 de souvenirs et c'est de très bons souvenirs. Donc je passe le bonjour à ma famille car je sais qu'ils me regardent. Et je veux dire que même si on n'est pas ensemble, avec ces odeurs là, on passe bac ensemble. Et c'est le principal. Et vous savez, j'en ai déjà mangé deux mais il y a de la place pour un troisième. Sucré ou œuf. Croustillant, beurré et très 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 friable. C'est vraiment un des sablés que je préfère car c'est très enfantant. Je vous laisse ici. Joyeux Bâques aux orthodoxes et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci.